Qui peut être contre l'égalité des chances ? Parfois considéré comme un idéal de justice évident, voire trivial, parfois vu comme une tentative insidieuse de réduire l'égalitarisme et une défense pingre de la méritocratie, l'idéal d'égalité des chances n'est pas forcément ce qui excite les foules. Et pourtant, au-delà de l'appel à la responsabilité individuelle, cet idéal a inspiré le courant de l'égalitarisme de la chance, un courant souvent mal compris, mais qui dans l'interprétation du philosophe marxiste J.A. Cohen a abouti à des conclusions égalitaristes radicales, et d'après certains, peut-être même trop radicales. Bon pfff, de toute façon, l'égalité des chances c'est une idée de droite. Mais, hein ? Un tout grand merci à mes tipeurs et tipeuses pour leur incroyable soutien, et vous pouvez les rejoindre sur Tipeee, Patreon et KissKissBankBank qui vous donnera accès au Discord de la communauté. Mais, hein ? Comment ça pourrait être de droite ? Et bien figure-toi que je suis pas tout à fait le seul à le penser puisque c'est ce que disent 20% de tes abonnés. Je note surtout que c'est toi qui a chipoté sur mon compte l'autre jour. Autre preuve à l'appui, y'a que des politiques de droite qui en parlent. Alors c'est vrai que ces dernières années, dans le monde francophone, l'égalité des chances a plutôt mauvaise presse à gauche. Alors qu'à l'époque de François Mitterrand, Les valeurs essentielles de la démocratie, progrès, justice sociale, égalité des chances. Ou de Lionel Jospin. L'égalité des chances, l'égalité des femmes et des hommes, valeurs républicaines souvent bafouées. L'égalité des chances était encore citée par des hommes politiques de gauche parmi les valeurs essentielles à réaffirmer. Aujourd'hui, dans la bouche de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, elle semble suspecte, associée à l'élitisme ou à la méritocratie. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des chances, s'il vous plaît ? Tous ceux qui jouent au loto ont la même chance de gagner, d'accord ? Mais il y en a qu'un qui gagne. Moi, c'est pas l'égalité des chances qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est des droits égaux. Laissez tomber l'égalité des chances, ça c'est la loterie. Ce qui compte, c'est de se grandir soi-même comme être humain. Moi aussi, j'aimerais me grandir moi-même. Alors certes, l'expression « égalité des chances » fait l'objet d'interprétations très différentes et plus ou moins ambitieuses, à gauche ou à droite. Et certes, dans une interprétation extrêmement restrictive, une forme d'égalité des chances pourrait être satisfaite si tous les avantages sociaux étaient distribués via une grande loterie pour laquelle chaque personne disposerait d'un ticket. Même si ça paraît quand même un sens très insatisfaisant, l'expression « égalité des chances ». Mais faut-il pour autant laisser tomber l'égalité des chances ? Est-ce que c'est pas justement cet idéal qui permet au parti de gauche de s'opposer aux discriminations, au plafond de verre des rémunérations des femmes, ou de promouvoir l'importance d'un enseignement de qualité pour tous ? Le droit égal à un enseignement de très haute qualité, où qu'on soit. Toutes des politiques qu'on peut difficilement décrire autrement que comme des politiques d'égalité des chances. Alors cette méfiance vient sans doute de l'instrumentalisation du concept par la droite, qui utilise souvent l'expression « égalité des chances » pour limiter l'ambition égalitariste. Je me sentais fortement que l'égalité des gênes est importante d'un point de vue moral. Bien sûr, nous cherchons l'égalité, c'est enshrined dans notre Constitution. Mais… Le problème est quand l'égalité des chances est conflée avec l'égalité des résultats. La vérité concerne l'égalité des opportunités, pas l'égalité des résultats. Donc ici, la distinction entre égalité des chances et égalité des résultats est surtout utilisée pour borner la lutte pour l'égalité à la seule égalité des chances. C'est l'idée, on égalise les chances au départ et puis après, débrouille-toi mon vieux. Sinon quoi ? On ne va quand même pas égaliser les résultats en permanence ? Tel semble être le raisonnement par l'absurde. Ah, tu vois ? Voilà le danger de l'égalité des chances. Sauf que, bien évidemment, on n'est pas obligé de tomber dans ce faux dilemme grossier. On peut très bien soutenir l'égalité des chances comme une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour la justice. Viser à la fois l'égalité des chances et la redistribution des richesses. Cette opposition caricaturale semble venir du tournant des années 2000, popularisée par les partisans de la troisième voie social-démocrate. Dans leur fameuse déclaration commune, Tony Blair et Gerhard Schröder accusent l'ancienne gauche d'avoir confondu la justice sociale avec l'égalité des résultats. Et on en parlera de ces deux lascars plus tard. Sauf que l'égalité des résultats, c'est un peu un homme de paille que pas grand monde ne soutient. Il n'y a pas grand monde qui défendrait l'idée d'intervenir en permanence pour corriger toute micro-inégalité de ressources provoquées par les actions des individus. Bref, on peut viser la redistribution des richesses sans chercher l'égalité des résultats, et on peut défendre l'égalité des chances sans défendre seulement l'égalité des chances. Et comme on va le voir, on peut bien sûr vouloir aller beaucoup plus loin. Mais avant de parler de ce courant de l'égalitarisme de la chance, essayons d'abord de clarifier ce qu'on entend par égalité des chances, pour voir si on n'est pas en train de se faire vendre des vessies pour des lanternes. T'es au courant que c'est pas une vraie expression ça. Se faire vendre un chat dans un sac en forme de lanterne. Vendre une fière bretelle dans un sac. Bref, en dépit des querelles rhétoriques qu'on vient d'évoquer, l'intuition à la base de l'idéal d'égalité des chances fait aujourd'hui l'objet d'un consensus écrasant. Il est injuste que la position sociale d'un individu soit essentiellement déterminée par les contingences de sa naissance. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, les sociétés de caste, tout comme les sociétés ségrégationnistes, ou les sociétés dirigées par une aristocratie héréditaire, nous paraissent foncièrement injustes. Pourquoi ces sociétés nous paraissent injustes ? C'est parce que le fait d'être issu d'un milieu favorisé, ou d'être né dans une famille dotée d'ancêtres supposément illustres, tout cela relève de la loterie naturelle de notre naissance, et ces circonstances sont moralement arbitraires. Elles n'ont aucune pertinence d'un point de vue moral. C'était l'argument avancé par le philosophe américain John Rawls, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Rawls aussi, il est un peu de droite, non ? Et on avait vu que Rawls distinguait différentes conceptions de l'égalité des chances, on peut dire aussi égalité des opportunités, qui visent à réduire l'influence de cette loterie naturelle. La première conception, l'égalité formelle des chances, consiste à interdire les discriminations légales dans l'accès aux diverses professions et positions sociales. La constitution prévoit que tous les individus sont égaux en droit et excluent les discriminations légales en fonction de la prétendue race, du sexe, des conditions religieuses, etc. Pour certains, on pourrait dire, l'égalité des chances, ça s'arrête là. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les femmes sont traitées comme les hommes dans notre pays ? Ah oui ? Véritablement ? Elles sont traitées avec égalité ? Mais bien sûr. Avec les hommes. Mais bien sûr. Elles ont les mêmes droits que les femmes ? Que les hommes ? Oui. Et même ça, l'égalité des droits, pas sûr qu'il soit vraiment pour. C'est un premier pas, mais ça reste encore très insuffisant. D'abord parce que ça empêche pas les discriminations privées entre particuliers, comme les discriminations à l'embauche, et ensuite parce que ceux issus des couches les plus favorisées restent nettement avantagés par leur plus grand capital économique ou culturel et ont donc bien plus d'opportunités que les autres. Et donc, on entend souvent certains se lamenter du fait que l'égalité des chances ne serait pas encore effective ou réelle dans nos sociétés. Lorsqu'on vient de certains quartiers, de certaines familles, on n'a pas les mêmes chances encore aujourd'hui en République. L'égalité des chances n'est pas encore effective aujourd'hui dans notre République. L'égalité des chances doit cesser d'être théorique pour devenir réelle. Oh, qui sont ces gens ? C'est intéressant ce qu'ils disent. Ils devraient se présenter aux élections. Ce qui nous mène à la seconde conception, plus ambitieuse, l'égalité réelle des chances, qui cherche à neutraliser l'impact de facteurs comme l'environnement familial, le genre ou l'origine ethnique sur les opportunités individuelles. Elle interdit effectivement toute forme de discrimination informelle entre personnes privées, comme les discriminations à l'emploi, et elle veille par le biais de l'éducation ou par d'autres mesures positives à permettre aux individus d'avoir les mêmes chances de succès, quel que soit leur milieu d'origine. Ceux qui ont le même niveau de talent ou de prédisposition naturelle et la même motivation à les mettre en œuvre devraient avoir les mêmes opportunités. C'est cet idéal, beaucoup plus exigeant, qu'on peut qualifier de méritocratique. Et il ne serait réalisé que si des facteurs moralement arbitraires comme la classe sociale, le genre ou l'origine ethnique n'avaient aucun impact sur les opportunités. Et bien évidemment, malgré les belles promesses, nos sociétés sont encore très loin de cet idéal. Aujourd'hui, les femmes prennent une partie de notre travail, mais elles prennent encore 77 cents pour chaque dollar qu'on earns. C'est pas mal. Et en 2014, c'est une embarrassement. Les femmes devraient l'égalité pour l'égalité. C'est pourquoi ce congrès doit toujours passer une loi pour assurer qu'une femme est payée la même chose qu'une femme pour faire le même travail. C'est 2015. C'est le temps. Ah, Barack. Un François Hollande qui avait la classe. Et c'est à ce moment que Rawls a une intuition particulièrement radicale, mais qui ne pousse pas jusqu'au bout. En effet, il fait remarquer que même dans une société qui réaliserait une telle égalité réelle des chances, on serait encore bien loin de la justice. Car même si on parvenait à neutraliser l'influence de toutes les contingences sociales liées au milieu d'origine, les opportunités dont jouissent les individus seraient toujours déterminées par un facteur central, la distribution des talents naturels. Donc la part des capacités innées dans la mesure où elles existent. Le fait d'être né avec une condition physique de champion olympique ça suffit avec les Jeux Olympiques. Une mémoire d'éléphant et un charisme d'acteur hollywoodien ou bien d'être né avec un handicap ou des talents peu valorisés sur le marché. Et cette distribution des talents à la naissance, elle est tout aussi moralement arbitraire que les circonstances sociales. Bref, à ce moment on se dit que Rawls est sur le point d'aboutir à une conclusion radicale. Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à neutraliser entièrement les circonstances de notre naissance, y compris les inégalités de talents naturels, qui font que certains sont désavantagés quotidiennement par un handicap, alors que d'autres sont célébrés comme des champions ou des génies ? On se demande comment est-ce qu'on pourrait y arriver et jusqu'où ça nous mènerait. Mais sauf que non, Rawls ne va pas aussi loin. Il conclut seulement que sa théorie de la justice permet une redistribution indirecte, ceux ayant été favorisés par la loterie naturelle ne pouvant profiter de leurs gains, que si cela bénéficie au plus défavorisé, c'est ce qu'il appelle le principe de différence. Bref, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur Rawls. Donc c'est comme si Rawls avait une intuition radicale, mais c'était ravisé au dernier moment. Mais cette intuition radicale va être prise par des auteurs comme Ronald Dworkin, et surtout J.A. Cohen ou John Romer, qu'on associe au courant appelé égalitarisme de la chance. Hum, ça ressemble à un truc de droite ça. L'égalitarisme de la chance Traduction plus ou moins réussie de Locke Egalitarianism en anglais, représente une interprétation radicale de l'égalité des chances que Cohen et Romer appellent égalité socialiste des opportunités. L'intuition de base est simple, il est injuste que certains soient désavantagés par simple malchance. Dans cette perspective, le fait d'être né avec un handicap, ou avec un talent valorisé sur le marché ou non, est moralement arbitraire. Quelqu'un peut très bien être avec des prédispositions au raisonnement analytique, lui permettant de devenir un développeur de génie que les entreprises s'arrachent, mais ça lui aurait fait une belle jambe d'être né avec ses mêmes talents à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Pour être développé une appli de chasseurs-cueilleurs, pour les égalitaristes de la chance, il est injuste que certains soient désavantagés parce qu'ils ne sont pas nés avec des talents valorisés aujourd'hui sur le marché. Et donc, l'ambition fondamentale des égalitaristes de la chance est de minimiser l'influence de la chance et surtout de la malchance dans la distribution des avantages sociaux. Alors bien sûr, le talent ça se cultive et une personne peut très bien avoir une part de mérite pour avoir développé ses capacités au-delà de ses prédispositions innées. Mais comme le notre Rawls, même la disposition à l'effort est en partie déterminée par des prédispositions et des différences issues de notre milieu. De sorte qu'il est très difficile en pratique de distinguer la part due aux efforts et donc aux mérites et la part due à la chance. Mais là où Rawls renonçait à accorder une quelconque importance à toute idée de mérite ou d'effort, les égalitaristes de la chance introduisent une distinction importante, celle entre la chance et les choix. Un désavantage est nécessairement injuste s'il résulte de la chance, soit de facteur qui échappe au contrôle des personnes, mais il n'est pas nécessairement injuste s'il résulte de choix véritables posés dans un contexte d'égalité des opportunités. Par exemple, si une personne fait le choix de réduire son temps de travail pour augmenter son temps libre, il n'est pas injuste qu'elle gagne moins d'argent qu'une personne qui a fait le choix de travailler à temps plein ou d'occuper un emploi pénible. Mais si cette personne doit subir des temps partiels à défaut de parvenir à trouver un temps plein ou si elle est poussée par une culture patriarcale à réduire son taux d'emploi pour s'occuper du travail domestique, elle est désavantagée par des facteurs qui échappent à son contrôle et cette inégalité est dès lors injuste. Ce qui rend cette théorie radicale, une radicalité qui n'a pas toujours été perçue, c'est qu'elle condamne l'ensemble des inégalités qui ne résultent pas de choix véritables. Les inégalités entre résidents de pays différents, entre genres, entre groupes ethniques, entre classes sociales et même les inégalités de talents ou de dispositions naturelles. Donc, contrairement à l'égalitarisme libéral de Rawls, qui refuse de trop s'aventurer dans les considérations de ce genre, l'égalitarisme de la chance prend au sérieux l'objection classique de la droite, selon laquelle la gauche ne laisse pas de place à la responsabilité individuelle. Je ne suis pas pour une société de la cistana ou du farniennité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus de discours déresponsabilisant. Cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. Et de l'autre côté, vous laissez exploser la cistana. On est dans un pays où je trouve que la cistana a supplanté la méritocratie. Ah, eux ils sont de droite. Et donc, en quelque sorte, les égalitaristes de la chance retournent cette objection contre elles-mêmes, en examinant en détail les circonstances pouvant être considérées comme relevant du choix ou de la malchance, et en proposant de neutraliser les effets de cette dernière. Et cet agenda a potentiellement des implications fortement égalitaristes. Mais évidemment, ça dépend fortement des conceptions sous-jacentes des rôles respectifs de la chance et de la responsabilité individuelle. Et là-dessus, le philosophe Brian Barry propose de distinguer entre ce qu'il appelle les choisistes et les chancistes. Les choisistes insistent davantage sur l'importance des choix et de la responsabilité individuelle, et auront tendance à interpréter plus d'actes comme relevant du choix volontaire. Les chancistes, quant à eux, ont tendance à se focaliser sur la part très importante de la chance et de la malchance dans la vie des gens. Entre les deux camps, il y a un fossé sociologique, des différences importantes dans la manière de percevoir la vie en société et l'impact des structures sociales sur les comportements individuels. Et bien sûr, on retrouve cette distinction politique, avec une gauche plus centrée sur la solidarité contre les accidents de la vie, et une droite qui a davantage tendance à voir les inégalités comme résultant de choix et donc de la responsabilité individuelle. Dans ce cas-là, on se prend en main, on ne se victimise pas. C'est un manque d'ambition. Dans ce cas-là, on se bouge. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paie qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi ? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri. Ils souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix. Tous les autres, c'est leur choix de dormir dans la rue. L'immense majorité, c'est leur choix, oui. Pfff, tu vas aller déterrer des trucs, toi ! Et ce dernier exemple est intéressant parce qu'ici, le député explicite quelles sont les raisons qui justifient ce qui constitue pour lui un choix de dormir dans la rue. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF refuse d'être mis à l'abri. Tout simplement ne pas vouloir être en communauté. D'autres souhaitent rester en couple et les structures d'hébergement n'accueillent pas forcément les couples. D'autres sont avec des animaux domestiques et les structures d'hébergement n'accueillent pas forcément les animaux domestiques. Et donc la question c'est, dans le cas de personnes sans abri qui font généralement face à un isolement social considérable, peut-on qualifier de choix authentique le fait de refuser une place dans un centre d'hébergement parce qu'on souhaite rester avec son conjoint ou avec son animal de compagnie ? Parce que quand on est seul sans les chiens, on est... On se sent un peu rejeté déjà le système, il nous rejette plus des fois les gens qui nous rejettent. C'est déjà compliqué avec les chiens, alors sans les chiens c'est encore plus compliqué au niveau moralement quoi. C'est mes enfants quoi, c'est ma famille quoi, c'est mes amis. Ou le fait d'éviter les hébergements parce qu'on a peur de s'y faire voler ses affaires. Il y a des voleurs ici ? Ouvrez les téléphones portables, pour ça il ne faut pas les laisser charger la nuit. Si vous vous en dormez, pour que pendant... Est-ce que vous gardez vos sacs là, dans la consigne ? C'est vos sacs qui sont dans la consigne. Mais aussi faire attention à ses chaussures et à ses vêtements. J'avais appelé 115 mais je vous dis je me méfie, la dernière fois que j'y ai été il y a un mois, je me suis refait voler mes affaires, j'en peux plus. Les choisistes ont tendance à être beaucoup plus vite satisfaits sur le caractère véritable du choix posé, et à tenir les personnes responsables pour celui-ci. Bref il y a un ensemble de situations qui font qu'un SDF peut décider de rester dehors. C'est leur choix. Alors que les chancistes verront davantage les contraintes qui pèsent sur ce prétendu choix, et en l'occurrence la défaillance de l'état d'offrir suffisamment de place dans des hébergements décents, et tenant compte des besoins des personnes sans-abri. Alors le fossé est moins grand parmi nos égalitaristes de la chance, qui considèrent tous qu'on ne peut parler de responsabilité individuelle qu'à partir d'une situation d'égalité des chances. Mais malgré tout, on retrouve également chez ses auteurs des nuances plus subtiles de chancisme et de choisisme. Et on pourrait dire que Cohen et Römer se situent clairement du côté des chancistes, alors que Dworkin est plus proche du côté choisiste. Ainsi, pour Cohen, la mesure dans laquelle on peut tenir quelqu'un pour responsable de ses préférences dépend d'une série de facteurs, comme le rôle qu'il a joué dans leur formation, sa capacité à en changer, ou à quel point il les valorise. Par contraste, pour Dworkin, même si on n'a pas choisi ses préférences ou sa personnalité, il faut, dit-il, postuler une éthique qui suppose que nous sommes responsables des conséquences des choix que nous faisons à partir de ses préférences ou de cette personnalité. De même, le rôle important joué par le mécanisme de l'assurance dans la théorie de Dworkin, qu'on ne pourra pas expliquer en détail ici, tend également à donner un rôle proéminent au choix et à la responsabilité individuelle. Et comme le note Barry, dans une logique choisiste, le principe de l'assurance peut justifier de très nombreuses inégalités. Et à l'extrême, même dans les cas d'événements purement malchanceux, comme le fait d'être victime d'un accident, un choisiste pourra toujours soutenir que le désavantage subi relève de la responsabilité individuelle si la personne ne s'est pas correctement assurée. Et à l'inverse, les chancistes auront plutôt tendance à défendre des mécanismes de solidarité collective contre les aléas de l'existence. Donc, même si ces auteurs sont tous attachés à l'idéal d'égalité réelle des chances, suivant leur vision de l'importance respective de la chance et de la responsabilité individuelle, ils auront tendance à défendre des conclusions plus ou moins généreuses. Par exemple, sur la question du chômage, les choisistes, tout en veillant à l'égalité d'opportunités dans l'accès à l'emploi, seront tentés de responsabiliser les personnes sans emploi. Ils auront donc un a priori plus favorable vis-à-vis d'allocations de chômage conditionnées à la recherche d'emploi. Par contraste, les chancistes verront surtout la dimension de malchance dans l'expérience du chômage, la malchance de ne pas avoir les compétences demandées sur le marché de l'emploi ou de n'avoir accès qu'à des emplois peu gratifiants, etc. Et ils auront donc un a priori plus favorable vis-à-vis d'une garantie de revenu inconditionnel ou un revenu universel pour protéger au maximum contre la malchance. Et en général, les chancistes auront tendance à considérer que la malchance joue souvent un rôle prédominant par rapport aux choix individuels et surtout dans la société actuelle marquée par de fortes inégalités d'opportunités. Ah bon ? Donc ton égalitarisme de la chance, c'est pas forcément de droite finalement ? Ouais, ça vaut la peine d'insister là-dessus parce que l'égalitarisme de la chance est souvent présenté de manière un peu caricaturale comme une défense de la troisième voie social-démocrate à la Blair et Schroeder entre capitalisme et socialisme. Edworkin, même s'il ne s'est jamais revendiqué de l'égalitarisme de la chance, est sans doute celui qui a le plus contribué à la réputation de ce courant comme pro-marché et compatible avec la troisième voie. Mais une telle proximité n'est certainement pas vraie pour des chancistes comme Cohen ou Romer ou pour beaucoup d'autres auteurs associés à ce courant. Not all luck egalitarians quoi. Quelle place alors pour la responsabilité individuelle et quelle place pour la chance ? Pour réfléchir à cette question, on pourrait faire le récit des différents moments durant lesquels les inégalités façonnent les opportunités d'un individu. En effet, pour pouvoir tenir certains choix comme relevant les responsabilités individuelles, il faut partir d'une situation d'égalité de départ. Imaginons deux jeunes tout juste sortis de l'enseignement secondaire. Mehdi et Sophie sont tous deux confrontés au choix de poursuivre des études ou de commencer à travailler. Et imaginons que leur famille n'exerce aucune influence sur ce choix. Ce qui est rarement le cas mais imaginons qu'ils sont tous les deux très indépendants. Et après mûre réflexion, Mehdi fait le choix de commencer à travailler dans un métier manuel alors que Sophie choisit d'entamer des études de médecine. Tout au long de leur vie, ce choix risque de peser très lourd sur leur situation socio-économique. Mais pour pouvoir tenir Mehdi pour responsable de son choix, il ne suffit pas que celui-ci ait été éclairé par une mûre réflexion et indépendant de toute pression familiale. Il faut aussi tenir compte de la situation scolaire des deux jeunes gens qui affecteront leur perspective de succès dans le supérieur. Et alors que les très bonnes notes de Sophie lui préparent une voie royale pour la suite de ses études, Mehdi a déjà accumulé de telles difficultés scolaires que ses chances de réussite paraissent minimes. Vu ses inégalités scolaires, peut-on vraiment tenir Mehdi pour responsable de son choix de ne pas faire d'études ? Certains répondront peut-être que Mehdi est responsable de n'avoir pas fait assez d'efforts durant sa scolarité. Mais qu'en est-il du choix et de la chance à ce moment-là ? Remontons donc dans le temps pour voir ce qu'il en est. D'après Barry, les inégalités de départ dans la vie commencent tôt, très tôt. D'abord le fœtus. Le bon développement du fœtus dépend évidemment de l'état de santé de la mère. Or les ménages les plus défavorisés sont souvent plus exposés à la pollution, soit parce qu'ils vivent dans des régions pauvres très exposées à la pollution industrielle, soit parce qu'ils habitent des quartiers pauvres très exposés à la pollution automobile. Et des problèmes de santé ou la consommation d'alcool ou d'autres drogues psychotropes par la mère peuvent également troubler ou ralentir le développement du fœtus. Et une source de complications supplémentaires est le manque de suivi médical pendant la grossesse pour les plus défavorisés. Ceux-ci sont toujours plus à risque d'un suivi manquant ou inadéquat par manque de communication, d'information ou d'accès aux soins, par exemple pour des femmes migrantes ou issues des minorités. Neuf mois plus tard, si tout va bien. Éduquer un enfant est un travail qui demande beaucoup de temps. Or, si les deux parents doivent travailler dans des jobs chronophages pour gagner leur vie, ils seront forcément moins présents pour leurs enfants. En outre, les parents avec un plus haut niveau de diplôme apportent plus d'attention et stimulent davantage leurs enfants. Une étude américaine montre ainsi que le nombre de mots entendus par heure est 3,5 fois plus élevé pour les enfants dont les parents ont des revenus élevés que pour les enfants qui ont des parents pauvres. De même, alors que les enfants issus de milieux plus favorisés reçoivent en moyenne six encouragements pour une interdiction de la part de leurs parents, les enfants des milieux plus défavorisés reçoivent un encouragement pour deux interdictions. À ce moment, on se dit, peut-être que ces inégalités d'éducation pourraient être corrigées par un encadrement par des professionnels de la petite enfance. Problème, les crèches, ça coûte cher et même pour les pays qui ont des allocations familiales et des tarifs sociaux comme la France ou la Belgique, le désinvestissement dans l'état social fait que les places en crèche publique se font de plus en plus rares et le nombre d'encadrants par enfant est de plus en plus bas. Cela paraît beaucoup, mais c'est pourtant ce que la loi autorise dans les crèches. Huit enfants en âge de marché pour un adulte. Oh, c'est un peu fort, Jean. Et moi, regarde. Hop, 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 hop. Et voilà. Moi, j'ai l'impression de ne pas faire mon travail correctement. J'ai l'impression juste d'assurer la sécurité des enfants et seulement ça. Du coup, soit on a les moyens de recourir à une crèche privée, soit il faut recourir à une personne de la famille dont l'éducation sera vraisemblablement similaire à celle des parents. Quelques années plus tard. Quand l'enfant entre à l'école, les inégalités continuent de s'accumuler. De nombreux facteurs extérieurs à l'école déterminent les capacités d'apprentissage des enfants, comme l'alimentation, le fait de bénéficier de l'aide des parents pour les devoirs ou pour s'occuper d'eux quand ils sont malades. Et bien sûr, le désinvestissement dans l'éducation, la faible mixité sociale dans les écoles et la ségrégation sociale entre enseignement privé et public sont des facteurs supplémentaires d'inégalités entre enfants. Donc, tout au long du parcours scolaire, les inégalités entre enfants de famille pauvre et de famille riche s'accumulent. En France, si on compare les chances d'accès au second cycle long d'enseignement supérieur, respectivement pour des enfants d'ouvriers et pour des enfants de cadres supérieurs, on voit que l'écart se creuse profondément au fur et à mesure de leur parcours scolaire. Donc plus ils avancent de leur scolarité, plus leur chance d'accès diminue. Au vu de tout ce tableau, qui oserait encore affirmer avec certitude qu'il convient de tenir Mehdi pour individuellement responsable de ces mauvais résultats scolaires qui ont conduit ensuite à son choix de ne pas faire d'études supérieures ? Pour Cohen, comme pour les autres égalitaristes de la chance, on ne peut parler de responsabilité individuelle qu'à partir d'une situation d'opportunité égale pour tous. Et donc, si on applique ça à nos sociétés actuelles marquées par de très fortes inégalités des chances, les cas dans lesquels on peut vraiment considérer qu'une situation de désavantages relève intégralement de la responsabilité individuelle sont très limités. Surtout si on prend en compte le fait que les désavantages initiaux s'accumulent et se combinent tout au long de l'existence. Pourtant, comme le note Barry, la rhétorique choisiste vient souvent brouiller ces enjeux. Ainsi, même quand on parle d'inégalités scolaires clairement dues à la malchance des enfants d'être nés dans une famille pauvre, la droite aura parfois tendance à focaliser l'attention sur la responsabilité individuelle des parents négligents, plutôt que sur le caractère systémique des inégalités de départ dans la vie. Et puis, même si on partait d'une situation d'égalité de départ, Cohen reste très sceptique sur la possibilité de considérer comme juste les inégalités résultant de choix des individus sur le marché. C'est que, dit-il, les économies de marché ressemblent à un casino auquel il est difficile d'échapper. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de faire toutes sortes de paris sur les conditions du marché, et on est obligé de spéculer même sur des questions bénignes comme le choix de son contrat de gaz ou d'électricité, comme on l'a vu récemment lors de la crise énergétique. Il paraît donc contradictoire de vouloir récompenser les individus prudents et prévoyants dans un système où il est quasiment impossible d'éviter de faire des paris spéculatifs et donc de s'exposer à la malchance. Bon, ok, ça fait réfléchir tout ça, mais c'est quoi les implications concrètes de cet égalitarisme de la chance ? Un exemple de politique qui découle assez naturellement l'égalitarisme de la chance, c'est une taxation très forte des héritages. En principe, personne ne peut se vanter d'un quelconque mérite en tant que bénéficiaire d'un héritage. Sauf peut-être certains intrigants. Votre fille est jalouse de l'affection que vous portez à poursuivre Marie-Banier. Quelque part, c'est du mérite. Donc d'un point de vue égalitarisme de la chance, il y a une présomption très forte en faveur d'une abolition de l'héritage privé. D'une part parce qu'il n'y a pas de question de responsabilité individuelle du bénéficiaire, c'est de la pure chance, et d'autre part parce que toute possibilité de transférer son patrimoine à la génération suivante, fausse égalité réelle des chances en réintroduisant des points de départ inégaux. Donc ça veut dire que les égalitaristes de la chance n'auraient aucune objection de principe à ce qu'on taxe à 100% les héritages et les dons, peut-être reçus d'un certain niveau pour éviter de taxer les cadeaux de Noël, afin de les redistribuer de façon égale. En pratique toutefois, ils sont bien conscients de la difficulté d'un tel programme. D'abord parce que la fiscalité sur l'héritage est l'une des plus mal aimées par la population. Ensuite parce qu'il existe mille et une manières d'échapper à ce genre d'impôts, les dons sont plus difficiles à taxer que les héritages, et tout héritage peut être transformé en don. Enfin parce qu'on peut vouloir maximiser l'impôt collecté, en taxant l'héritage à un taux optimal, peut-être inférieur à 100%. Par exemple pour financer un héritage social, ou héritage pour tous, visant à contribuer à l'égalité des chances, comme le soutiennent par exemple la juriste américaine Anna Alstott ou l'économiste Thomas Piketty. Quoi qu'il en soit, l'objectif d'égaliser la chance et les chances fournit des raisons puissantes en faveur d'une très forte taxation des héritages et des dons. Ok, mais qu'est-ce que ça donnerait dans le cas du handicap par exemple ? Est-ce que c'est pas irréaliste de vouloir neutraliser toutes les inégalités naturelles entre individus ? Si on se met en tête de corriger tous les handicaps dont souffrent certaines personnes, est-ce que toutes les ressources de la société risquent pas d'y passer ? Bonne question, qui va me permettre d'introduire une précision importante. En gros, une façon de répondre à cette objection est d'adopter une approche institutionnelle. Et tu te souviens peut-être de cette citation de John Rawls que j'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos. Hashtag autopromo. La répartition naturelle des talents n'est ni juste ni injuste. Il s'agit simplement, dit-il, de faits naturels. Ce qui est juste ou injuste, c'est la façon dont les institutions traitent ces faits. Donc, les différences innées entre individus ne sont ni justes ni injustes. Elles sont pas forcément de nature à conduire à une vie moins épanouie ou à un déficit d'accès aux avantages sociaux. Ce qui crée un désavantage, c'est la façon dont les institutions traitent ces différences. Et c'est tout le sens derrière des expressions telles que « personnes en situation de handicap ». Le but est de mettre l'accent non pas sur une caractéristique personnelle, implicitement considérée comme une déficience, mais sur la situation de désavantage et de restriction de la capacité d'action subie par ces personnes dans notre société. Par exemple, certains enfants ont de fortes difficultés pour la lecture et l'écriture, qu'on appelle les troubles dyslexiques ou dysorthographiques. Et on les retrouve dans toutes les classes sociales, ce qui accrédite l'hypothèse d'une origine neurobiologique. Il y a un peu plus de 5000 ans, avant la naissance de l'écriture en Mésopotamie, aucun être humain au monde ne souffrait de troubles dyslexiques. Et même il y a 500 ans, quand seulement 10 à 20% de la population européenne savait lire, un individu, même membre de la noblesse, pouvait vivre toute sa vie sans savoir lire et sans éprouver un quelconque désavantage. Ce n'est que dans nos sociétés contemporaines, dans lesquelles l'écriture joue un rôle central dans la réussite scolaire, professionnelle, la communication ou de nombreux autres fonctionnements sociaux, que ces troubles dyslexiques constituent un désavantage. Donc pour un égalitariste de la chance, la justice n'exige pas de rediriger tous les financements publics vers la recherche médicale de manière à guérir les troubles dys, si tant est que ce soit possible. Mais elle exige de neutraliser le désavantage subi par les personnes affectées par les troubles dys quant à l'accès aux avantages sociaux. Et il en va de même pour les personnes affectées de handicaps de toutes sortes, qu'ils soient moteurs, visuels, auditifs ou cognitifs. Et donc, corriger ces injustices pourra passer par garantir l'accessibilité des espaces publics, assurer les aménagements durant la scolarité ou sur le lieu de travail, ou des soins ou du matériel adapté. Ok, donc le genre de choses qu'on fait déjà quoi. Ouais, le genre de choses qu'on devrait déjà faire, oui. Mais ce qui est important de voir, c'est que sur cette question du handicap, l'égalitarisme de la chance se montre beaucoup plus ambitieux que les autres théories égalitaristes. Ainsi, la référence centrale en philo qu'est la théorie de la justice de Rawls, se contente d'exiger une égalité réelle des chances à talents égaux, et ensuite de redistribuer indirectement aux personnes les plus défavorisées, dont les personnes en situation de handicap, via le principe de différence. Par contraste, les égalitaristes de la chance comme Cohen ou Tan vont beaucoup plus loin, puisqu'ils ambitionnent de neutraliser autant que possible les désavantages sociaux liés à la malchance, comme le fait d'être affecté d'un handicap, qu'il soit de naissance ou accidentelle. Comme le résume Tan, ces réponses institutionnelles ne sont pas inspirées par l'objectif problématique d'essayer de rendre la personne handicapée pleinement valide, ou de la compenser aux angles possibles pour sa malchance naturelle, mais par la reconnaissance qu'en tant que membre égal de la société, elle a droit à un ordre social dans lequel elle n'est pas socialement désavantagée par rapport aux autres, simplement en raison de certains faits naturels la concernant, alors que des formes alternatives d'arrangements sociaux sont disponibles. Ok, il y a autre chose ? Pour Cohen et Rumer, les implications de l'égalitarisme de la chance sont encore plus radicales. D'après eux, le capitalisme de marché produit beaucoup trop d'inégalités liées à la chance et est incapable de garantir des opportunités véritablement égales. Les revenus ne reflètent pas du tout les efforts, mais dans le meilleur des cas, simplement la rareté de certaines compétences très demandées sur le marché. Et le fait que certains disposent de moyens de production et d'autres pas, biaise d'emblée les positions de départ. Donc pour Cohen et Rumer, seule une société socialiste, sans propriété privée des moyens de production et avec des écarts de revenus très réduits, pourrait véritablement égaliser la chance. Donc dans une telle société socialiste, il y aurait à la fois une forte égalité des chances et une forte égalité des places, pour reprendre le concept du sociologue François Dubé. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas forcément à choisir entre les deux, comme le suggérait le faux dilemme entre égalité des chances et égalité des résultats. Pour finir, l'égalitarisme de la chance a évidemment suscité de nombreuses objections, et je vais essayer de vous résumer les principales. Pour certains, la distinction entre choix et chance est impraticable. Il n'est jamais possible de les distinguer fermement, et l'égalitarisme de la chance serait empêtré dans le fameux débat métaphysique sur l'existence du libre arbitre, débat interminable en philosophie. Ça me rappelle une vidéo de Monsieur Phi, tiens. Ça me rappelle 12 vidéos de Monsieur Phi. De sorte que la théorie est assez peu utile. Sauf que les égalitaristes de la chance n'ont pas besoin d'une définition métaphysique de la notion de choix. Ils peuvent fort bien adopter une approche compatibiliste sur cette question du libre arbitre, hashtag compatibilisme, en soutenant qu'on parvient habituellement à distinguer entre choix et contraintes sur base de conventions sociales. Donc les égalitaristes de la chance ne sont pas obligés de résoudre le débat entre déterminisme et libre arbitre, et peuvent simplement se baser sur une conception normative du choix ou de la responsabilité individuelle, informée par la compréhension sociale de ces notions, telles qu'on les utilise pour la responsabilité civile ou pénale par exemple. Et pour un chanciste comme Cohen, si les choix véritablement autonomes n'existaient pas, ce serait assez simple, aucune inégalité ne serait juste. D'autres pensent que l'égalitarisme de la chance est trop radical. Bah c'est ça en fait, c'est trop égalitariste ton truc. Une auteure comme Elizabeth Anderson considère qu'il est illusoire de vouloir neutraliser toutes les inégalités dues à la malchance de la loterie naturelle, et que ça reviendrait à s'engager à des interventions correctives sans fin, comme celle de financer la chirurgie esthétique pour des gens laids ou qui sont complexés par leur gros nez. Oh bah c'est pas très sympa, il parait que chez les nazis que le gros nez c'est un atout séduction. Oui j'ai trop traîné sur les internets. Comme on l'a vu tout à l'heure, une réponse que les égalitaristes de la chance peuvent donner à ça, c'est d'adopter une approche institutionnelle. Plutôt que de prétendre neutraliser toutes les circonstances malchanceuses de la naissance ou de l'existence, qui seraient effectivement sisyphéens, il importe seulement de chercher à réformer les institutions pour minimiser le désavantage social dû à la façon dont la société traite ces circonstances. Mais bien sûr, ça reste un programme plutôt ambitieux, et certains pensent que nous n'avons pas d'obligation de remédier aux inégalités naturelles, mais seulement aux inégalités de circonstances sociales. Ceux-là préféreront donc une forme moins radicale d'égalité des chances, comme celle défendue par Rawls par exemple, chez qui, rappelons-le au passage, ce n'est pas le seul principe de justice. À côté de ceux qui le trouvent trop égalitariste, certains, et parfois les mêmes, ont critiqué l'égalitarisme de la chance pour n'être pas assez égalitariste. J'allais le dire, c'est pas assez égalitariste. Et ils pointent du doigt des inégalités que cette approche de la justice semble tolérer, alors qu'elle paraisse clairement injuste. Dans un célèbre article polémique, Elizabeth Anderson a proposé une critique très forte de l'égalitarisme de la chance. Beaucoup de ses objections ne sont pas très charitables, et s'attaquent à une version très crue et peu plausible de l'égalitarisme de la chance. Elle prend ainsi l'exemple d'une femme au foyer qui réduit son temps de travail pour s'occuper de ses enfants. D'après Anderson, les égalitaristes de la chance soutiendraient que cette mère au foyer devrait assumer le prix de ce choix en acceptant une rémunération moindre. Seulement, Anderson oublie ici de tenir compte d'un point très important qu'on a déjà évoqué, qui est que pour les égalitaristes de la chance, les choix ne peuvent relever la responsabilité individuelle que si un contexte d'égalité des chances de départ est assuré. Or, dans une société dominée par des normes patriarcales comme les sociétés actuelles, les opportunités de départ sont évidemment très loin d'être égales. Et la malchance d'être née dans une société patriarcale quand on est une femme est typiquement le genre d'inégalité que dénoncent les égalitaristes de la chance. À compétence, poste et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. En France, en 2015, 20,5% des hommes actifs sont des cadres. Les femmes, elles, ne sont que 14,7%. Par contre, l'instabilité, elles connaissent. 12,3% d'entre elles sont en CDD contre 8,5% des hommes. Les emplois non qualifiés, c'est aussi en priorité pour les femmes. 26,6% d'entre elles occupent de tels postes contre 14,5% des hommes. Sympa ! Il y a des femmes aussi qui n'ont pas tout à fait le même plan de carrière que les hommes, qui s'interrompent. Il y a des femmes aussi qui se dirigent vers d'autres métiers que les hommes. Mais chercher dans la question salariale les raisons pour nous faire croire que le patriarcat existe encore, alors que les femmes n'ont jamais été aussi libres. Beau spécimen de choisistes là. Par ailleurs, Anderson et d'autres considèrent que l'égalitarisme de la chance est trop dur avec les imprudents, et que celui qui a fait de mauvais choix, qui a gaspillé toutes ses ressources et se trouve dans une situation désespérée, n'aurait pas droit à l'aide sociale. Une façon de répondre à cette objection est de considérer, comme certains auteurs, que l'égalitarisme de la chance est une théorie partielle de la justice, consacrée uniquement à la question de la justice distributive. Donc l'égalitarisme de la chance ne prétend pas apporter une réponse générale à la question de la justice, et devrait être complété par d'autres principes de justice, comme un principe d'égale liberté ou d'égale satisfaction des besoins de base. Dans ce cadre plus large, on peut tout à fait prévoir que les imprudents soient quand même protégés contre leurs mauvais choix par un minimum social. Cela dit, Elisabeth Anderson pointe du doigt deux choses importantes. Premièrement, il n'est pas plausible de penser que toutes les inégalités relevant des choix individuels seraient justifiées. Si on prend le cas d'une pompière altruiste qui a fait le choix d'un métier dangereux, il serait injuste qu'elle soit désavantagée en cas d'accident, même si elle a choisi de prendre des risques en connaissance de cause. Mais cette objection s'adresse surtout aux choisistes. Pour les chancistes comme Cohen ou Rumer, toutes les inégalités dues à la malchance sont injustes, mais toutes les inégalités dues aux choix individuels ne sont pas forcément justes. Pour eux, il faut avoir une délibération collective sur ce qu'on décide de tenir les gens pour responsable ou pas, ce qui permettrait de tenir compte de notre pompière altruiste. C'est la classe d'être une pompière altruiste. Enfin, le dernier point important soulevé par Anderson, c'est que l'égalité doit aussi être pensée sur le plan relationnel et pas seulement distributif. Alors que les égalitaristes de la chance se concentrent sur la distribution des opportunités et des ressources et capabilités qui vont avec, Anderson se concentre sur la qualité des relations entre les personnes ciblant plutôt comme injustice la domination, l'oppression ou le mépris. Et c'est vrai qu'une pensée égalitariste doit se soucier également, ou peut-être même de manière prioritaire, de ces injustices relationnelles. Et comme d'autres égalitaristes de la chance, Cohen et Römer ont d'ailleurs tous deux évolué vers une prise en compte plus importante de cet aspect, en soulignant notamment l'importance du sentiment de communauté ou de solidarité. Mais c'est pas une raison de se désintéresser complètement des questions distributives, et en particulier de la distribution des chances de vivre une vie épanouie. Voilà pour cette petite intro à une approche de justice très influente et pourtant souvent mal comprise, et parfois par leur propre faute, la littérature sur l'égalitarisme de la chance est pas toujours très accessible, et ses premiers protagonistes ont passé beaucoup de temps à s'écharper sur des débats très théoriques, par exemple sur la question des préférences adaptatives ou la métrique de l'égalité, plutôt que de discuter des implications politiques plus concrètes de leur théorie. Mais aujourd'hui en philo, beaucoup d'auteurs égalitaristes empruntent au moins en partie à cet égalitarisme de la chance, une littérature qu'on peut donc pas balayer simplement en un revers de la main, même si on peut se poser des questions sur son impact sur le débat politique. Est-ce que cette reprise de la chance et des choix, issue de la rhétorique de la droite, s'assimile au jujitsu voulu par certains, ou au contraire revient à concéder beaucoup trop à leurs adversaires ? Et à l'inverse, est-ce que la désertion actuelle d'une partie de la gauche de cet idéal d'égalité des chances représente un progrès stratégique, ou au contraire revient à concéder beaucoup trop à leurs adversaires ? Je vous laisse sur ces questions, merci à Pierre-Etienne Van Damme avec qui j'ai écrit cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur Jerry Cohen, je vous propose cette vidéo qu'on avait réalisé sur son parcours intellectuel. Que la position sociale d'un individu soit, soit déterminée par les contingences de sa naissance, cela relève de la loterie naturelle de l'autre naissance. C'est parti !